C'est clairement la grosse polémique du moment. Les propos du président de Naples sur les joueurs africains a choqué la toile. Aurélio De Laurentiis, le président du Napoli, assure qu'il ne ciblera plus d'internationaux africains à l'avenir à cause de la Coupe d'Afrique, qu'il juge trop pénalisante. Ce mercredi, le syndicat des joueurs africains ainsi que Khalidou Koulibaly lui ont notamment répondu. Les propos d'Aurélio De Laurentiis ont vivement fait réagir une partie de la planète football. Lors d'une interview accordée aux médias économiques Wall Street Italia, le président de Naples a annoncé qu'il ne comptait plus recruter d'internationaux à l'avenir. En cause, le calendrier de la Coupe d'Afrique, organisé tous les deux ans, le plus souvent en plein milieu de la saison. Une sortie à laquelle la FIF Pro Africa, syndicat de joueurs, n'a que très peu goûté. Voici la déclaration de la FIF Pro Africa. L'arrogance et le mépris d'Aurélio De Laurentiis se doublent d'un manque de courage. Plutôt que de s'attaquer aux joueurs africains, pourquoi ne pas s'adresser et critiquer directement ceux qui bâtissent le calendrier sans tenir compte des premiers acteurs ? Khalidou Koulibaly, qui vient de quitter Naples pour rejoindre Chelsea, a également tenu à répondre à son ancien président. Voici la déclaration du joueur sénégalais. Le plus important est de toujours respecter tout le monde. J'ai gagné la CAN alors que je jouais à Naples. C'est vrai que c'était compliqué pour eux quand on n'était pas là, mais on a gagné et j'en suis très heureux. Il faut respecter les équipes nationales. On ne peut pas parler des équipes africaines comme cela, a clamé le défenseur central en conférence de presse. Elles méritent autant de respect que les équipes européennes. En tant que capitaine du Sénégal, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de parler des équipes africaines, a poursuivi Koulibaly. S'il pense que son équipe peut jouer sans aucun joueur africain, c'est son avis. Mais je ne pense pas que tout le monde le pense au club. Je connais les supporters et ce n'est pas ce qu'ils pensent. La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, s'est mis les supporters mancuniens à dos avec sa demande de quitter le club au cours de ce mercato. Un divorce consommé entre les deux parties et la situation pourrait profiter à d'autres clubs qui voudraient tenter leur chance sur que dossier Cristiano Ronaldo. Dans ce feuilleton, beaucoup rêvent du portugais, c'est le cas d'un président de club du championnat brésilien. Julio Montero Alves, président du Corinthien au Brésil a parlé d'un éventuel transfert de la star portugaise vers son club. Le manager brésilien a avoué que tout n'est qu'un rêve. Il a déclaré « C'est un de mes grands rêves. Je me sens obligé d'essayer ce qui est le mieux pour les Corinthiens. Je ne sais pas si je vais réussir ou non. J'ai essayé de l'amener. Je n'ai pas essayé ou même envisagé. Nous gardons un œil sur lui. Imaginez que, soudainement, il veuille jouer au Brésil ? Pourquoi pas ? CR7 pourrait vivre ses dernières semaines en tant que membre de l'effectif de Manu, d'autant plus que son entraîneur Eric Tenag n'a pas du tout apprécié l'attitude de son joueur portugais. C'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne KVK Football pour ne rien rater sur l'actualité football. Merci. Sous-titrage ST' 501